Deuxième étape donc de ce tour du monde des ailes françaises. De Karachi, Air France ou Théaï peuvent nous conduire à Rangoon, Saigon ou Bangkok ou Phnom Penh. Et c'est dans cette ville, la capitale du royaume du Cambodge, que nous allons nous arrêter ce soir. Le Phnom Penh, le voici. Phnom veut dire colline et Penh, c'est le nom de la dame qui, dit la légende, créa la ville il y a fort longtemps. Et l'on croit encore aujourd'hui, où elle est devenue vaguement déesse, que pour avoir un enfant dans l'année, il suffit de toucher sa poitrine de pierre. Cet hommage rendu à la fondatrice, un cyclopousse s'impose. C'est d'ailleurs le seul moyen de transport à Phnom Penh et cela permet, sans perdre une minute, d'accumuler les souvenirs. Le Cambodge est le pays rêvé pour les fruits éprimeurs. Tout y pousse, grâce à la complicité du soleil et de la pluie, abondant tous les deux. Le marché de Phnom Penh montre ainsi des fruits mystérieux aux plus connus. Il révèle aussi la curieuse et musicale façon que l'on a là-bas de vérifier le bon état des porcelaines. Mais le Cambodge a cherché et obtenu de nombreuses nations une aide pour devenir un pays plus moderne. Un hôpital russe, un émetteur chinois, un lycée offert par la France avec beaucoup d'autres choses. Mais l'âme véritable du Cambodge est ici, dans ces cimetières où la forêt des urnes funéraires se dresse proche des pagodes. Lieux sans tristesse, de promenade même, à condition toutefois de rester très convenable. Depuis quelques semaines et pour plusieurs mois encore, les pagodes ne désemplissent pas. Le roi est mort et les fidèles vont prier pour le repos de son âme. Le palais royal est fermé au public et aux cinéastes. Le corps du souverain embaumé est jalousement gardé par les bonzes. Les éléphants du roi ne sortent plus de leur enceinte. Mais la vie continue dans les maisons surpiloties qui protègent du fleuve capricieux. Ce fleuve, le Mekong, l'un des plus beaux du monde, le plus poissonneux sur lequel vivent la moitié des habitants de Phnom Penh, sur de bien étranges, de bien curieux bateaux. Non, ce sont des maisons flottantes. Elles sont posées sur un lit de bambou, ce qui leur permet de monter avec la crue du fleuve qui atteint 7 à 8 mètres en altitude. Et pourtant, on m'a dit que les terres derrière, certaines étaient encore libres et même qu'on ne les payait pas. Alors quel intérêt pour les Camboddiens d'habiter sur l'eau ? Ils se déplacent suivant la saison de pêche, suivant les travaux qu'ils ont à faire. Les terres qui sont encore libres sont celles quand même qui sont parfois inondées certaines années, qui ne sont certainement pas les meilleures. Le bourrelet, le cordon littoral de la berge, lui, est déjà occupé dans l'ensemble. Et seuls les gens qui sont uniquement cultivateurs y restent. Ceux qui vont couper du bambou, faire du bois, faire de la pêche, préparer les sauces de poissons, font du transport de marchandises en tout genre, préfèrent avoir une maison flottante, qui sans être aussi mobile qu'une jonque ou qu'un enfant, peut quand même se déplacer de quelques kilomètres suivant la main-d'oeuvre, les besoins de main-d'oeuvre. Alors attendez, précisons les choses. Une jonque, c'est ceci ? Une jonque, c'est ceci. Elles vont jusqu'à 400 tonnes. Alors elles servent à tous les transports ? Elles servent à tous les transports, essentiellement au transport du paddy, c'est-à-dire du riz non décantiquée, au sable, à la brique, au ciment, voire même au flux de pétrole pour les faire partir dans l'intérieur. Aucune n'est automotrice. Et le Sampan ? Alors le Sampan, c'est ce bateau que l'on voit là-bas. Le Sampan, c'est ça, c'est assez vaste comme dénomination. Ça va du Sampan qu'on appelle trois planches, en cambodgien ou en vietnamien, qui est un Sampan minuscule, jusqu'à des Sampans un peu plus grands, dans lequel tiennent sept, huit, dix personnes qui servent aussi bien au transport du canne à sucre, quelquefois à promener la famille d'un pêcheur pour des croisières qui ne dépassent pas deux, trois jours, comme celui qui arrive là. Cette croisière, hélas, nous ne la ferons pas, sans quitter cependant tout de suite le Cambodge, comme vous le verrez demain. ... ... ...